Dans sa réplique, Willingopos a rencontré les soucis de la Commission des infrastructures de l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre et ministre en charge des infrastructures et des travaux publics, Willingopos, était lundi 15 jan 2020 à la Commission des infrastructures, travaux publics et aménagements du territoire de l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés de cette commission au sujet de routes d'intérêt national et provincial, de la rétrocession de fonds du faunaire et sur la gestion des catastrophes survenues à Kinshasa. Je suis venu justement répondre à leurs préoccupations. C'est vrai que c'était long parce que vous savez que nous dirigeons un secteur qui est un secteur très crucial. Les honorables députés sont des élus de circonscription qui représentent pratiquement la quasi-totalité de la République et les problèmes des routes, des infrastructures, c'est un problème qui touche tout le monde. Hormis les travails pour la République, mais vous comprendrez aussi qu'ils avaient les grands soucis de pouvoir rendre auprès de leurs électeurs, en réalité qui est la population congolaise mise ensemble, ils devaient rendre les comptes. Ils vont bientôt aller en vacances parlementaires. Ils doivent prendre compte de l'état, des axes routiers de la République démocratique du Congo, éventuellement, et sur le fonds d'entretien routier, qui est un fonds mis à la disposition d'un autre ministère, justement pour pouvoir, tant soit peu, entretenir les routes de la République. Nous avons abordé toutes ces questions. C'était long. Nous attendons la sentence du Parlement. Je crois que nous avons essayé de répondre dans la quasi-totalité de leurs préoccupations. L'Assemblée nationale, évidemment, qui est dans cette section des commissions par moment, et justement, je pense que la raison première n'est pas d'être seulement les policiers du gouvernement. Déjà qu'ils sont l'organe qui alloue le crédit au sein du ministère, c'est pour ça qu'ils sont l'organe compétent de l'autorité budgétaire. Il est normal qu'ils puissent évaluer d'abord l'utilisation du crédit alloué dans vos ministères respectifs, éventuellement de voir, dans le cadre de l'accompagnement, dans quel domaine, quelle est la difficulté que vous pouvez avoir par rapport à un texte ou par rapport au crédit. J'ai vraiment senti la grande volonté de la commission pour nous accompagner. Pour sa part, le président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale, le député Christian Moindeau, a souligné que le vice-premier ministre en charge des ITP a répondu aux questions lui posées. C'est un devoir pour nous et pour lui, c'est le devoir de contrôle parmi les missions de contrôle qui nous ont assignées. Nous lui avons donné un certain nombre de préoccupations, notamment les préoccupations concernant la gestion des comptes spéciaux, concernant les catastrophes qui ont eu lieu à Kinshasa, concernant les routes nationales, notamment la route nationale numéro 1, numéro 23 et toutes les routes nationales, concernant la rétrocession que le FONER doit faire aux provinces et tout ce qu'il doit faire en tant que ministre des infrastructures. Il nous a répondu. Aujourd'hui, nous avons amené ce travail-là à la sous-commission de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Qui fera rapport ? Nous avons vu qu'il y a des choses qui marchent et il y a d'autres difficultés. Il y a des choses qui ne marchent pas. Nous avons le devoir d'abord de faire rapport à la plénière et nous ferons nos recommandations à la plénière par rapport aux explications que le vice-premier nous a données. Nous, en tant que contrôleurs, on ne peut pas donner nos sentiments ici. Nous attendons le rapport final qui sera fait et c'est la plénière qui donnera son sentiment.